Lorsque l'on se penche sur la question et l'histoire de l'ornement, étrangement, il y a un lien fort avec la figure. Mais pour mieux appréhender ça, il faut déjà se mettre au clair sur ce que sont, dans ce contexte, un ornement et une figure. Un ornement, c'est un élément qui a une fonction décorative, donc l'ornement n'est pas essentiel à l'œuvre, car il est là pour l'agrémenter, pour l'embellir de manière subjective. La figure, quant à elle, est un élément dont on considère l'apparence. Elle est déterminée et déterminante dans la lisibilité de l'œuvre. Et l'ornement a beaucoup été exploité en architecture, dont il est initialement issu. Déjà, durant l'Antiquité, on le retrouvait dans les colonnes ou encore les frontons, et il était difficilement concevable de le retirer, même si on peut considérer mentalement l'édifice sans lui. Le bâtiment tiendrait debout et garderait sa fonction. En fait, l'ornement serait un intermédiaire entre le meuble et l'immeuble. Entre le meuble que l'on peut retirer, et l'immeuble que l'on ne peut pas enlever, sans perdre l'essence de l'édifice. Mais il y a dans l'ornement des enjeux inextricables. Premièrement, l'ornement a un lien à la beauté objectivée, mais peut-être encore plus un lien au plaisir, car il est là pour décorer, donc pour rendre agréable aux yeux. Ensuite, il est difficile de dissocier l'ornement de la hiérarchie sociale et politique de celui qui commandite le bâtiment, et qui reflète les conditions sociales et culturelles d'une époque. Puis l'ornement qui communique via des symboles rend sensible les choses, et donc un lien avec la connaissance, et la transmission de celle-ci. Mais le point qui nous intéresse, c'est le lien de l'ornement à la figure. Et observons d'abord celui-ci, toujours un regard à l'architecture. Ce qui est très intéressant, c'est que l'une des premières représentations que l'on a de la question des moulures renvoie directement à une question du devenir visage, ce qui renvoie à une image anthropomorphe de l'architecture. Et aux prémices de la Renaissance, dans les années 1480, Francesco di Giorgio rédigea un traité d'architecture qui image déjà cela. Cette idée sera abordée de nouveau au début du XVIe siècle par Diego de Sagredo, qui établit des profils d'architectes et théoriciens célèbres, et cherche à en extraire les différences, les singularités, pensant l'ornement comme reflet de celui qui le conçoit. Et si on se remet dans le contexte de l'époque, on est dans une recherche importante de perfection, de proportion, d'idéal et de beauté, un héritage de l'antiquité. Jacques-François Blondel, un théoricien du XVIIIe siècle, tentera encore de caractériser l'esprit des profils des architectes. Blondel représente assez simplement la très vieille idée que l'ornement reflète la personnalité, la subjectivité du concepteur, c'est-à-dire l'architecte. Et dans ce lien au visage, à la figure, en fait, il y a dans l'ornement une idée de cosmétique. Pour le comprendre, il faut savoir que le terme cosmétique a la même étymologie que le terme cosmos, qui, d'un point de vue philosophique, ne renvoie pas uniquement à l'univers, c'est-à-dire à tout ce qui existe, mais évoque un système bien ordonné, en opposition au chaos. Et on retrouve cette idée dans le maquillage. Un bon maquillage est quelque chose qui cache, mais qui, dans un même temps, révèle la personne. Un bon ornement est donc quelque chose qui, par son ajout, cache une partie de la structure, mais qui, dans un même temps, révèle l'édifice. Et c'est parce qu'il est ajouté que l'ornement est essentiel, car il révèle l'ordre. Cette conception de l'ornement comme révélateur d'ordre perdura dans le temps, bien que ses formes varient incontestablement. Bien sûr, les architectes contemporains déconstruiront les idées de l'ornement, car la société a changé, et la révolution numérique a tout bouleversé. Si bien que l'ornement contemporain a un côté presque tactile, comme on peut le voir, presque à l'excès, avec le De Jung Museum de San Francisco, construit par Herzog et Demeron, le traitement des reliefs géométriques est une véritable invitation au toucher. On retrouve la même idée avec le pavillon de Grande-Bretagne pour l'exposition universelle de Shanghai, qui a eu lieu en 2010. L'édifice ne s'apprécie plus de loin, dans un ensemble mis en scène. Les bâtiments contemporains rompent cette distanciation avec le regardeur, pour l'englober, et la structure globale de l'édifice devient moins importante que l'ornement sectorisé. On peut même y retrouver des effets hypnotiques, qui ne sont pas sans rappeler leopard dans les années 60. Dans l'architecture contemporaine, l'ornement, englobant tout, fait architecture, fait figure architecturelle. Mais cette idée de l'ornement fait en figure n'est pas propre à l'architecture, et des artistes plasticiens contemporains exploitent ce sujet. Commençons simplement par les crayonnés de Robbie Cornelison, qui représentent des structures architecturales aux espaces en perspective exacerbée. Les raccourcis sont affirmés, tant et si bien que l'on se perd. On ne perçoit plus vraiment l'espace traité en profondeur, mais on voit des figures qui surgissent. Ce sont les structures ornées de motifs qui sont à l'origine de ces figures surgissant au premier regard. L'ornement représenté crée une image fournie, qui, dans une recherche de symétrie évidente, et une densité du dessin, révèle un ordre mathématique, géométrique. Et si les ornements perdent un peu le spectateur dans la lecture des structures représentées, la composition est, quant à elle, révélée. L'ornement fait figure d'une manière bien différente dans le travail de Christian L'Hôpital. Dans sa série Fix Face Silence, il présente sur chaque dessin une figure apparaissant, comme en filigrane. Ici, les ornements ne répondent plus à des règles classiques ou mathématiques. Les ornements se font organiques. Et parmi eux, parmi ces formes irrégulières et denses, une figure, un visage, se détache de manière subtile. La figure est flottante, sans contours. Ce sont ces tâches qui la font émerger, car la surface de ces œuvres est entièrement recouverte d'ornements. Il n'y a aucune respiration. Et c'est dans la manière de traiter et réaliser justement ces ornements, leur teinte et leur intensité, que Christian L'Hôpital laisse entrevoir la figure. Ici, ce sont les variations qui forment la figure. Et on retrouve ces caractéristiques dans les œuvres de Fred II, chez qui les figures organiques semblent envahir l'espace de la feuille. Mais ici, le temps est suspendu dans un passage. La surface n'est pas encore recouverte, mais est prise dans une sorte de mouvement, de l'ordre du ressenti. La figure semble vivante, envahissante. Et ses globules s'affranchissent des codes de la figuration, pour ne laisser entrevoir qu'un dessin abstrait. Ici, l'ornement crée une figure, mais engendre une imagerie abstraite. Le spectateur ne reconnaît pas la figure, il la voit, mais celle-ci lui est inconnue. L'idée de perdre et perturber la lisibilité du spectateur, on la retrouve dans la série How Do You Want Me ? Du Ho qui présente des personnages presque entièrement dissimulés. Les ornements les ont envahis, ils recouvrent le personnage, et par conséquent, époussent sa forme. Mais ici, l'ornement n'est plus un révélateur d'ordre, mais est bien le catalyseur d'un désordre aggloméré. Il l'envahit jusqu'à l'étouffement. Les figures s'entre-aperçoivent, mais n'ont de cesse de disparaître et d'apparaître sous ces amas ornementaux. Et des artistes ont également exploité la figure comme devenir ornemental. Sur l'œuvre Ansoro Masque, réalisée par James Ansore en 1899, on peut voir un portrait de l'artiste, entouré d'une multitude de masques. Ces masques s'agglutinent et se rassemblent pour devenir un ornement décoratif de cet autoportrait. Et ici, les ornements sont des masques, ce sont donc des figures qui font ornement, qui font motif. Cela est très explicite également dans les œuvres de Giger. Giger n'est pas seulement le créateur de l'imagerie d'Alien. Dans nombre de ses peintures, Giger fait s'entremêler des figures organiques et des figures mécaniques. Elles se chevauchent, se couvrent et se recouvrent jusqu'à envahir entièrement l'espace de la peinture. Ces figures deviennent un ornement composite. C'est la multiplicité des figures et la répétition de celles-ci qui les font devenir ornements. De manière différente, on retrouve cette caractéristique dans un des dessins mescaliniens d'Henri Michaud, réalisé en 1956. La figure n'est pas constituée d'ornements, ce sont bien les figures qui font ornement. Les formes ornementales laissent apparaître une figure distincte, une forme évidée, par des espaces libérés. Les ornements sont le résultat de gestes instinctifs. Michaud couche sur son support des danses graphiques, qui figurent des émotions. Les formes sont naissantes ou disparaissantes, mais en tout cas elles sont en évolution, prises en plein mouvement. Ce sont des ornements qui révèlent une nouvelle figure, la forme évidée, et les formes organiques font bien ornement. Mais sur certaines œuvres, c'est la touche de l'artiste, c'est-à-dire les coups de pinceau, qui peut faire ornement. Par exemple, le travail de la couleur et de la touche donne aux figures d'Egon Schill un aspect ornemental. Elle n'est plus composée de chair, mais de couleur et de coups de pinceau, et la figure se détache du fond neutre, devenant l'ornement de sa propre représentation. Mais déjà plusieurs siècles plus tôt, Shitao usait déjà de ce principe de touche pour faire apparaître quelque chose, ici un paysage, dans une auto-ornementation en noir et blanc cette fois. Avec Shitao, la touche fait ornement, et l'ornement fait paysage. Et cette double lecture de l'image où se mêlent son pendant figuratif et son pendant abstrait a questionné quelques artistes. Chez Félix Vallotton, au premier regard, ces images pourraient passer pour des abstractions. Les forts contrastes du noir et du blanc perdent le regard du spectateur. Il faut regarder, s'attarder un peu, pour déceler les personnages et leurs actions. Et s'ils sont bien présents, ils se cachent un instant aux yeux du spectateur pour mieux se laisser embrasser par la suite. On retrouve cette même idée dans nombre de dessins préparatoires qui ne sont pas réalisés comme œuvres en soi, mais bien comme préparation à un projet. Il s'agit de faire des tests de couleurs, d'effets ou encore de compositions comme c'est le cas pour l'étude pour la mort de Sardana Pâle réalisée par Eugène Delacroix. Il s'agit bien de rechercher l'agencement des personnages le plus efficient. Par des gestes expressifs et ressentis, Delacroix passe et repasse sur ses traits, pour faire apparaître une figure juste. Mais sur ces dessins préparatoires, les lignes multiples troublent la lisibilité de l'image. Et ces combinaisons de tâtonnement ne donnent pas à voir au premier coup d'œil la figuration de l'image, qui se noie dans l'expressivité du trait. Chose totalement absente sur l'œuvre résultante de cette étude. Mais cette gestualité mise en avant, on la retrouve déjà au XVIIIe siècle, dans les œuvres achevées de Tsenxi. Les tiges et les feuilles apparaissent à travers des gestes francs, sans hésitation cette fois. Les bambous, dans un affranchissement des détails, tendent à disparaître sous ces effets d'encre. Et leurs formes linéaires tendent à faire abstraction. Par contre, chez Julian Hoppy, ce ne sont pas les lignes qui épurent l'image, mais bien l'exploitation de la couleur. Ce sont ici les aplats contrastés, qui dans un même temps laissent apparaître la figure, le personnage, et le perdent un peu plus. Seuls les drapés sont travaillés en nuances, et la figure disparaît sous la couleur, comme aplatie en pure surface. Et dans l'ensemble Our Loop de Jean Dubuffet, c'est à la fois la ligne et la couleur qui simulent et dissimulent la figure. Cela est très frappant dans l'œuvre spécifique Coucou Bazar, réalisée au début des années 70. Cette œuvre est plurielle. Déjà, elle est composée d'un ensemble de modules découpés. Mais certains praticables sont en tissu, et peuvent être portés par des comédiens, et les autres sont en bois, donc rigides. Avec cette œuvre, la figuration et l'abstraction se croisent et se décroisent, pour parfois ne faire qu'une. Il faut que les comédiens bougent pour que l'on perçoive leurs contours, qui, sinon, sont noyés dans cette multitude d'informations abstraites. Ce n'est plus un dialogue entre l'ornement abstrait et la figure qui se déploie sous nos yeux, mais une véritable communion. Une communion qui peut également être révélatrice d'un passage de la figure à l'ornement, comme sur l'illustration de La Salomée d'Oscar Wilde. Ici, la figure tend à devenir un ornement abstrait. Mais à cela s'ajoutent des ornements en arrière-plan, qui ne sont pas sans rappeler ce présent sur les œuvres de Gustave Klimt, chez qui la figure se détache de l'ornement qui fait office de décor. Le maître de la feuille d'or oppose dans ses œuvres des figures peintes à l'huile et des ornementations dorées. Les brillants à plat d'or emprisonnent les figures. La figuration et la non-figuration sont distincts, délimités par le passage de la peinture à l'or, et le visage se positionne contre l'ornement. Toutefois, les habits font espace de continuité, de lien entre les médiums. Ils sont travaillés en communion à travers des jeux de motifs. Klimt exploite l'ornement et la feuille d'or pour leurs agréments esthétiques, pour que dans ses œuvres, figures et ornements dialoguent dans une préciosité affirmée. Ce qui est très différent dans la série Fersurface de noyaux. Celui-ci manipule l'espace parcouru par ses personnages en jouant avec les codes de l'art contemporain. Et pourtant, ces peintures mêlent aussi figuration et abstraction. En effet, les personnages se déplacent dans un univers qui contient de l'ornemental abstrait, mais qui s'inscrit dans des toiles représentées qui, elles, concrétisent et rendent figurative l'abstraction. Ainsi, si l'ornement est un héritage issu de l'architecture, on a pu voir que les plasticiens ont pu en décortiquer les codes pour en donner une approche moderne ou contemporaine, de l'affirmation de la figuration à un pas confirmé vers l'abstraction. Parfois, ils se battent dans un duel que tout semble opposé, mais à d'autres moments, c'est une véritable communion qui est donnée à voir. Une chose est sûre, la figure et l'ornement sont liés depuis très longtemps et encore maintenant.